Ça fait déjà cinq semaines, six semaines aujourd'hui qu'on a débuté une série que j'ai intitulée « Valeurs ». Apparemment, ça vous va bien parce que vous êtes toujours là. « Valeurs » vient d'un mot qui veut dire « valeo », qui veut dire « construire ». Et si vous voulez vraiment avoir dans vos propres maisons des enfants bien construits intérieurement, il faut leur donner des valeurs. Pour qu'une société soit bien construite, il faut également lui donner des valeurs. Et pas n'importe quelles valeurs, les valeurs du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on va afficher devant vous une nouvelle valeur que j'ai intitulée, que j'ai choisie comme étant l'honnêteté. Ne partez pas, ça va bien se passer. Une personne honnête, voici la définition. C'est une personne intègre qui refuse le mensonge, le calcul, l'hypocrisie, la tricherie, la tromperie à l'égard de soi-même et à l'égard des autres. L'honnêteté touche plusieurs domaines de notre vie. Ça touche le domaine des pensées, c'est pour cela qu'on dit qu'on peut être malhonnête intellectuellement. Ça touche le domaine également de la parole, parce qu'un mensonge le fait d'exagérer, c'est malhonnête. Ça touche tous les comportements d'une façon générale de nos vies. Mais je voudrais choisir simplement un axe particulier ce matin. C'est pour cela que je vous ai demandé de ne pas partir, de rester tranquille, que ça allait bien se passer. Je vais m'arrêter sur l'axe des affaires et de l'argent. Dans ce sens-là, quelqu'un d'honnête est une personne qui se comporte en affaire avec l'exigence constante de ne pas tromper, de ne pas voler, de ne pas falsifier, ou je vais le dire autrement, de ne pas magouiller. Alors, je vais oser une question. Suis-je une personne honnête ? Ce n'est pas une réponse facile, parce que par expérience, on réalise que quelque part sur ce sujet-là, on se trouve tous relativement honnêtes. Trois chercheurs américains ont fait des études sur ce sujet qui est l'honnêteté et ils ont intitulé leurs travaux de la façon suivante « La malhonnêteté des gens honnêtes ». Parce qu'ils se sont aperçus qu'au cours de leurs recherches, au cours de leurs exposés, ils se sont retrouvés devant des auditoires assez importants et à chaque fois, ils posaient la question « Êtes-vous quelqu'un d'honnête ? » Et à cette question, majoritairement, les gens levaient la main. Parce qu'ils se disent, parce que nous nous disons que sur ce sujet-là, nous sommes relativement honnêtes. Ils expliquent cette raison de la façon suivante, parce qu'ils disent que la majorité des personnes ont une capacité, ont une grande capacité à légitimée, à justifiée, leurs actes. Et la justification la plus répandue est la suivante, tout le monde le fait. Donc, si tout le monde le fait, je ne sors pas du lot, je peux également le faire. Depuis quand il suffirait qu'une majorité le fasse pour que ça devienne la norme ? La seconde justification touche le monde du travail. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà penchés sur le sujet, mais les sommes sont colossales. La fraude par les employés sur leur lieu de travail. Et la justification est la suivante au prix que je suis payé. Ou alors, après tout, ce que je fais pour mon entreprise, elle me doit au bien cela. Est-ce que ça a été contractuel ou pas ? Est-ce que ça figure sur un contrat que, en plus de ton salaire, tu as le droit à autre chose ? Une autre justification, et la suivante, c'est qu'on l'a dit à l'instant, les gens pensent être relativement honnêtes. Et ils pensent que dans le domaine de l'honnêteté, il suffit simplement d'être un peu, juste un peu malhonnêtes pour être complètement honnêtes. Alors, je vais vous dire que ce type de valeur, ce n'est pas une notion de quantité. C'est une question d'état. Je suis ou je ne suis pas. Imaginez que je dise, je suis un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu infidèle à mon épouse. Un, elle va très mal le prendre, et elle aura raison. Et deux, en disant, je suis légèrement, mais très légèrement infidèle à mon épouse, ça voudrait dire, je suis complètement infidèle. Je suis fidèle ou infidèle, je suis honnête ou pas honnête, mais pas relativement honnête. Vous êtes toujours là ? Bon. On continue ? Alors, on va se poser cette question. Pourquoi l'honnêteté est-elle importante ? Et là, je souhaiterais vraiment qu'on sorte, et je l'ai déjà dit par rapport à la pureté, c'était la valeur de la semaine dernière. Je voudrais qu'on puisse sortir un peu du code moral. L'évangile n'est pas là pour nous faire la morale. Je n'aime pas ces codes de morale où on nous dit, eh bien, ça, il ne faut pas le faire parce que ce n'est pas bien, et ça, il faut le faire parce que c'est bien. Oui, mais pourquoi ce n'est pas bien, et pourquoi c'est bien ? Ou alors, on dit, mais ça, ça fait plaisir à Dieu, je veux bien faire les choses, même sans comprendre, faire plaisir à Dieu, et ça, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Je suis d'accord, mais j'ai besoin de plus. Parce que sur ces sujets-là, c'est comme le reste, je suis affranchi par la connaissance. Je suis libéré par la connaissance. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors la question, pourquoi l'honnêteté est-elle importante ? La première réponse, j'en ai deux. La première réponse est la suivante. La malhonnêteté est certes un préjudice pour l'autre, mais aussi et surtout pour soi-même. Il y a quelque temps de cela, une certaine histoire a figuré vraiment à la une de beaucoup de journaux sur le plan international, et peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire parce qu'elle a été aussi véhiculée sur les réseaux sociaux, y compris en France et partout. C'est l'histoire d'un SDF qui s'appelle Glenn James, qui est SDF depuis 15 ans à peu près, 54 ans. Et un jour, il se promenait dans un centre commercial à Boston. Il a trouvé un sac à dos, 100 personnes, dans lequel il y avait 2400 dollars, ce qui veut dire à peu près 2150 euros, et 40 000 dollars en chèques de voyage, qui fait déjà un peu plus. Comment auriez-vous réagi ? Il est SDF, il aurait pu dire « Ah, enfin, la chance me sourit ! » Il a pris le sac et il est allé le rapporter au poste de police. On l'a honoré pour cela. On lui a remis un beau diplôme, une médaille, et suite à cela, parce que son histoire a été répandue sur les réseaux sociaux, suite à cela, du monde entier, des personnes sont mobilisées pour lui donner de l'argent. Il a récolté 100 000 dollars. On lui a même envoyé des tas d'ordinateurs. On lui a donné un logement, on lui a donné des vêtements. Et ce qui est impressionnant, ce sont les titres des journaux suite à cette affaire. Pratiquement tous les journaux ont titré cette affaire de cette façon. L'honnêteté paye. Ben oui. Ce que je veux faire remarquer, c'est qu'ils avaient l'impression de découvrir ou de redécouvrir une réalité pour ne pas dire une loi. L'honnêteté paye. Mais bien sûr que ça paie, parce que c'est une loi spirituelle et comme toutes les lois, elles sont appelées à se manifester d'une façon inéluctable. Deutéronome, chapitre 25, verset 13, j'ai choisi la version Shuraki. Tu n'auras pas dans ta bourse pierre et pierre, une grande et une petite. À cette époque-là, on se servait de pierre pour acheter, comme poids, pour acheter ce dont on avait besoin. Et la Bible dit tu n'auras pas dans ta bourse deux types de pierres. Une pierre plus grosse pour acheter, parce que comme la pierre est grosse, pour faire basculer la balance, pour équilibrer la balance, il faudra plus de semailles ou plus de récolte. Et tu ne te serviras pas d'une petite pierre quand tu vendras. Et ce qui est intéressant, en étudiant la forme grammaticale de ce verset, c'est qu'on peut également traduire les propos du Seigneur de cette façon. « Si tu possèdes dans ta bourse ces deux types de pierres, tu n'auras rien dans ta bourse. » Cette expression, je voudrais qu'on remette le verset de devant nous, cette expression « tu n'auras pas dans ta bourse » peut être traduit « tu n'auras rien dans ta bourse ». Si dans ta bourse, il y a ces deux types de pierres, une grande et une petite, pour essayer de magouiller, pour tromper les autres, c'est une loi qui va s'appliquer, « tu n'auras rien dans ta bourse. » En fin de compte, on se fait du mal à soi-même. C'est ce que les Juifs appellent, et c'est très intéressant, la loi de la rectification. C'est quoi ? Le fondement de cette loi s'appuie sur Deutéronome 1, verset 15, où il est dit ceci, c'est une loi qui est expliquée ici ou détaillée d'une façon générale, mais on va aller en profondeur après. Il dit « si vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements, vous écouterez le petit comme le grand, vous ne craindrez aucun homme » et la clé, elle se trouve là, car c'est Dieu qui rend la justice. Comprenez bien ce qu'est la loi de la rectification. Dieu dit « si quelqu'un est abusé ou si quelqu'un plutôt a abusé de son pouvoir, de son influence pour léser une autre personne, c'est Dieu qui est chargé de rendre la justice, d'appliquer cette loi de rectification. » Et les Juifs ont écrit sur ce sujet et ils ont écrit des choses relatifs à l'argent et c'est très intéressant, ça va apparaître devant vous. Ils écrivent ceci « lorsqu'une personne vole de l'argent, elle commet une injustice qui doit être rectifiée. » HM, qui veut dire littéralement le nom parce qu'il y a trop de respect pour prononcer le nom de Dieu, donc les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu, HM doit donc faire en sorte que la somme revienne au véritable propriétaire. Le jugement est alors placé entre ses mains pour rétablir l'équité. C'est une loi. C'est la loi de la rectification. Sur le coup, j'ai peut-être l'impression que j'ai fait une bonne affaire. Sur le coup, sur le coup, je ne vais pas avoir l'impression de dire « Waouh, waouh, tout gagnant, tout bénef ! » Mais au moment le plus juste, la loi de la rectification se met en action, même si cela est nécessaire dans les générations futures. c'est pour ça que les juifs disent qu'une semence volée ne pousse pas. Alors, bien sûr, l'incrédule, le blasphémateur, l'arrogant dit « Mais si, moi je vais vous voler une semence, je vais la semer et tu vas voir si elle ne va pas porter du fruit. » Et bien sûr qu'elle va porter du fruit. Peut-être que même la première année, elle va rapporter au-delà de toute espérance. La première année. Mais la loi de rectification ne s'applique pas uniquement sur une année. Vous êtes avec moi ? Que va-t-il se passer la deuxième, la troisième, la quatrième ou même la dixième année ? Dieu n'est pas pressé. Les lois s'appliqueront tout de même. Pourquoi l'honnêteté est-elle importante ? Donc première réponse, la mollonnêteté est certes un préjudice pour les autres mais surtout pour soi-même. Deuxièmement, parce que c'est la base de ma relation avec Dieu. De Théronome, chapitre 6, verset 5, il est dit ceci, c'est un verset qu'on connaît bien, on le retrouve à plusieurs repos, dans l'Ancien Testament y compris dans le Nouveau et il est dit ceci, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et la version Bible de Jérusalem dit ceci, tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Restez bien assis, littéralement, de tout ton argent. restez encore. Est-ce que ça veut dire qu'il faut lui manifester notre amour en lui donnant de l'argent ? Respirez, non. Même s'il est vrai que dans d'autres endroits, il est montré, démontré que l'on peut servir le Seigneur par des offrandes et des dîmes. donc ça ne veut pas dire qu'il faut manifester notre amour à l'égard de Dieu par notre argent. Mais ça veut dire autre chose. Tu l'aimeras en veillant à ce que ton argent reste propre. Car avoir dans tes poches un argent propre sera une preuve d'amour pour Dieu. « Mais pourquoi, pasteur ? » L'amour est toujours basé sur la confiance. Quand il n'y a plus la confiance, difficile d'aimer, hein ? Mon positionnement doit être le suivant. Je te fais totalement confiance quant au bien que tu juges que je dois recevoir. Pas besoin de tricher, pas besoin de maquiller pour avoir plus, pas besoin de tricher pour tout cela. tout ce qui me revient ou doit me revenir, je le recevrai pas un centime de plus, pas un centime de moins parce que c'est Dieu qui l'a décidé. J'aime tellement Dieu, je suis tellement confiant en Lui que je crois à cette vérité que tout ce qu'il a prévu que je reçois, je vais le recevoir sans pour autant tricher. Si je reçois plus que ce que Lui a prévu, il va me le retirer d'une façon ou d'une autre. Une facture imprévue, ah mince, je ne dis pas que toutes les factures imprévues, ça vient de Dieu, je ne dis pas que c'est forcément la loi de la rectification, je dis que ça peut. Dieu est la source de tout ce qui doit me revenir. De Corinthiens 9, verset 8, version semeur, il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits, ainsi vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'oeuvres bonnes. Et une autre version, la version amplifiée, dit Dieu est capable de faire venir à vous l'argent dont tu as besoin, ce que Lui a prévu que tu puisses recevoir, Dieu est capable de le faire venir à toi. Ce qui veut dire que la source de mes revenus, ce n'est pas mon boulot, la source même de mes revenus, ce ne sont pas les aides sociales. Ça, c'est simplement un moyen, un canal que Dieu a utilisé, que Dieu utilise pour justement me faire parvenir ce dont j'ai besoin, ce dont ce qu'il a estimé que j'ai besoin. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est libérateur. Je ne sais pas si vous avez autant plaisir à l'entendre que j'ai plaisir à le dire. C'est libérateur. De toute façon, il ne me reviendra pas un centime de plus que Dieu a prévu. Donc, il vaut mieux avoir dans sa poche de l'argent propre. J'ai cette confiance en Dieu et c'est une preuve d'amour. J'ai cette confiance en Dieu que dans ma bourse, dans mon portefeuille, sur mon compte en banque, il y aura exactement la somme que Dieu a prévue pour moi. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Alors, ça libère de l'angoisse de manquer, arrête de te prendre la tête avec tes finances et deux, ça me donne un pouvoir extraordinaire d'être honnête. Alors, on va conclure maintenant. Je vous rassure, je n'ai pas à faire d'appel en vous invitant à venir sur le devant. Je mets tout le monde à l'aise, ça va ? Mais on va quand même vivre un temps d'introspection parce que pour moi, c'est nécessaire. Les musiciens vont préparer un chant qui parle du fondeur, de la nécessité d'éprouver le métal, d'éprouver l'or. Et je crois que la parole de Dieu, elle vient faire cette œuvre au-dedans de nous comme le feu du Saint-Esprit vient mettre des choses en nous, même en ébullition intérieure pour venir retirer durant cette année nouvelle tout ce qui ne le glorifie pas. J'aime la façon dont les artisans travaillaient l'or ou épuraient l'or. Ils mettaient l'or brut dans un creuset qu'ils faisaient bien entendu chauffer et ils avaient une méthode très particulière pour dire ça y est, l'or est pur. Ils épuraient l'or, ils retiraient l'escori jusqu'au moment où leur propre visage reflétait dans l'or. L'or servait du miroir et à ce moment-là, ils disaient c'est bon, l'or est pur. Et j'aime cette idée que par la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, Dieu vient mettre mon cœur en ébullition pour qu'il y ait des choses qui partent, il y ait des choses qui sortent et je pense que toute cette série de valeurs est là pour cela afin qu'à un moment donné, Dieu puisse regarder mon cœur et que son visage puisse refléter dans mon cœur. Que mon cœur soit à l'image de Christ. Et à ce moment-là, il dira c'est bon, je vous rassure, c'est pas prêt d'arriver parce que ça, c'est le travail de toute une vie. La Bible nous dit que nous serons parfaits uniquement quand nous serons nos deux. Mais rien que l'idée que par le Saint-Esprit, par sa parole, par le feu du Saint-Esprit, il fait son œuvre en nous de cette façon-là, qu'est-ce que ça fait du bien ? Alors je voudrais qu'on puisse se lever à nos places et je voudrais vous amener à réfléchir à plusieurs choses. La première, peut-être sous forme d'engagement, de résolution. Nous sommes le 12 janvier, c'est les débuts de l'année et la parole, elle n'est pas là pour nous condamner, elle n'est pas là pour nous juger, elle est là pour nous faire réagir en fin de compte. Il n'y a pas d'un côté les bons et les moins bons, les champions et ceux qui ne sont pas champions. Non, on aime se mettre devant la parole de Dieu parce qu'elle nous interpelle pour de bonnes choses. Peut-être qu'à l'écoute de cette parole, je réalise que j'ai besoin de faire des progrès. J'ai besoin de faire des progrès. Et je crois comme pour la pureté, l'honnêteté se décide. Peut-être que ça va me coûter, l'honnêteté peut coûter dans un premier temps. Il y a des gens qui se disent, qui font des calculs, qui disent si je deviens honnête, je vais perdre tant par mois. Peut-être que l'honnêteté va coûter dans un premier temps. Mais c'est là où la foi intervient. C'est là où la confiance intervient. Seigneur, je fais le choix. Je décide d'être honnête. Et j'ai confiance que tout ce que tu as prévu pour moi, tu vas me le donner, Seigneur. D'une façon ou d'une autre. C'est une loi solide. Elle ne bouge pas. Elle a un fondement solide. N'ayez crainte. Vous pouvez prendre un tel engagement parce que la loi est solide. Peut-être que certains sont en train de réfléchir et se disent aussi, c'est le second volet de ce moment d'interpellation. Ça va être compliqué financièrement cette année. Ça va être compliqué. Peut-être que quelqu'un est sans travail, des enfants scolarisés, que sais-je. Ça va être compliqué. C'est là où il faut vraiment s'abandonner entre les mains de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, mon véritable pourvoyeur, ce n'est pas mon employeur. Ce ne sont pas les ascédiques. Ce ne sont pas les aides sociales. La source de tous mes revenus, c'est toi, Seigneur Jésus. Donc, je veux commencer cette année, Seigneur, dans l'abandon total entre tes mains en te faisant confiance, Seigneur Jésus. Je te fais confiance. Je suis dépendant de toi et ça fait, franchement, ça fait du bien de savoir qu'on est dépendant de Dieu et non de la conjoncture actuelle. Ça fait tellement de bien de le comprendre et de le savoir. Alors, pendant qu'on va chanter ce chant, laissons-nous interpeller par cette parole, peut-être en prenant une décision. Je prends l'engagement d'être honnête. Oui, je n'ai pas été toujours honnête dans mes déclarations. Je n'ai pas été toujours honnête avec mon entreprise, mon travail. Je n'ai pas toujours été honnête dans mes affaires, mais je prends cette décision pas de m'améliorer, mais de devenir honnête. Et pour le reste, je te fais confiance. Pour l'année à venir, je te fais confiance, Seigneur. Merci, parce que je ne prends pas ce mouvement de mon cœur, de mon âme, cette ébullition de mon âme comme quelque chose de dérangeant, Seigneur. Mais je le vis comme le feu du fondeur qui vient mettre à la surface tout ce qui ne te glorifie pas. Alors oui, Seigneur, fais ton œuvre. purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or fin du fondeur. J'en ai qu'un désir, j'en ai qu'un désir, être sainte, être sainte, mise à part pour toi, Seigneur, et je choisis d'être sainte, mise à part pour toi, mon âme, seul maître, et prédé, et purifie, purifie, purifie mon cœur, entre ma souris, et sanctifie, purifie mon cœur, la même des péchés, cacher, viens du fondant, je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir, être sainte, être sainte, être sainte, mise à part pour toi, Seigneur, je choisis, d'être sainte, t'être sainte, mise à part pour toi, mon seul maître, et prédé, c'est toute la différence entre les religions et l'évangile. J'avais intitulé il y a quelques années un message qui s'intitulait « Arrêtons de jouer à l'église » sur l'authenticité. Et je crois qu'en tant qu'église on a tout à gagner à développer au milieu de nous cette culture de l'authenticité. Nous ne sommes pas une église religieuse. La religion a la particularité de s'arrêter à l'extérieur, de gommer tout ce qui dépasse. L'esprit religieux, la religion d'une façon générale, s'attaque à l'extérieur mais ne peut pas changer l'intérieur des cœurs. Et arrêter de jouer à l'église, ça veut dire arrêter de paraître des gens bien dans une église. Ça veut dire « Vivons la puissance de l'évangile », c'est toute la différence. La religion s'attaque à l'extérieur, l'évangile s'attaque à l'intérieur. Ce que Jésus pouvait dire aux religieux de son époque, il les a traités de tombeaux blanchis. Oui, c'est nickel, rien ne déborde à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la mort, c'est la pourriture. Nous ne voulons pas être une église tombeaux blanchis, où rien ne dépasse à l'extérieur, où on est tous bien dans nos costards du dimanche. Arrêtons de jouer à l'église. Et soyons des hommes et des femmes qui se laissent interpeller par l'évangile. L'évangile va au fond des choses, l'évangile interpelle les cœurs, l'évangile change les cœurs et les âmes. C'est ce dont on a besoin, Seigneur Jésus. C'est ce dont l'église a besoin. Et je me prêche à moi-même, je me mets au milieu de vous, je pouvais descendre, je le ferais, je serais au milieu de vous. J'ai besoin, j'ai besoin que l'évangile vienne me transformer, me changer, parce que nous ne voulons pas jouer, surtout pas jouer à l'église, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va impacter notre société. Nous voulons être habité de ces valeurs qui nous construisent. On veut être habité de ces valeurs qui vont impacter le monde, la société, le royaume de Dieu. Alors, on va reprendre cette strophe où on va à nouveau laisser l'œuvre de Dieu dire à Dieu, que, oui, fais ton œuvre en moi, Seigneur, je décide. Je décide, fais ton œuvre en moi, Seigneur, par le Saint-Esprit. Viens me donner la force. Je décide, et comme je le disais la semaine dernière, pour la pureté, ensuite tout n'est que grâce. Je prends position, et la grâce m'accompagne ensuite. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. J'entends purifier mon cœur, Prends-moi aussi peu que l'or et l'argent. Purifier mon cœur, Prends-moi aussi peu que l'or et l'argent. Prends-moi aussi peu que l'or et l'argent. Je n'ai qu'un désir, Je n'ai qu'un désir, D'être sain, Être sain, Être sain, Mise à part pour toi, Seigneur. J'ai choisi, J'ai choisi, D'être sain, Mise à part pour toi, Mon seul maître, Et prêt à t'obéir. Amen. Prêt à t'obéir. On peut prendre place quelques instants. On va terminer ce culte. Soyez vraiment bénis que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. On peut compter vraiment sur la grâce de Dieu.